Nous voulions comprendre les défenses immunitaires antimicrobiennes des insectes, qui, je vous rappelle, forment le plus grand groupe sur Terre actuellement. 80% des espèces animales sur Terre sont des insectes et sont particulièrement résistants aux infections eux-mêmes. Et on ne savait pas pourquoi. Alors on a essayé de comprendre cela, mais dans un intérêt de curiosité. C'est de la curiosité scientifique, on voulait savoir. On ne pensait à aucun moment que ça aurait un intérêt direct pour l'immunologie des mammifères et de l'homme. Au bout de deux ou trois années, il s'est avéré qu'en fait, l'immunité innée, qui était très négligée au niveau avant, l'immunité c'était les anticorps, les lymphocytes, pour le grand public et aussi pour le monde scientifique. Subitement, on s'est rendu compte que l'immunité innée est extrêmement importante. Non seulement c'est la première ligne de défense, ce qu'on soupçonnait pour nous, mais ensuite elle donne une instruction à l'immunité adaptative. Et c'était ce qu'on appelle un changement de paradigme. Le détail n'est pas bien compris encore actuellement, mais il y a toute une série d'articles qui ont paru ces trois, quatre dernières années qui montrent qu'il y a entre la lille de sa mère, entre Parkinson, ce qui est rose en plaques, il y a une composante d'immunité innée qui est très importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021